Maintenant, je vous le disais, 1300 invités qui seront à l'intérieur de la basilique. Quelques-uns d'entre eux vont prendre la parole pendant la cérémonie. Avec nous, Pierre-Carles Péladeau, le président, le PDG de Québec. Or, bonjour, M. Péladeau. Merci d'être avec nous. M. Péladeau, donc, vous serez, non seulement, vous allez prendre la parole, mais vous serez aussi, vous avez été désigné par M. Moldournier comme porteur honorifique. Oui, effectivement, c'est un grand honneur qui m'a été attribué. Et en même temps aussi, je pense bien que M. Moldournier avait pensé à son affaire. D'ailleurs, je retiens cette remarque de Jean Charest hier ou avant hier en disant, M. Moldournier a aimé ça. C'était son genre de spectacle. C'est ce qui se passe en ce moment-là. Il ne faut pas se cacher. M. Moldournier aimait le spectacle et c'était un homme spectaculaire. Autre, évidemment, toutes ses réalisations politiques, l'individu, il aimait ça. Donc, je pense qu'il a pensé à son affaire et puis il m'en avait parlé. Il m'a dit, Pierre-Carles, je veux que tu sois le Paul-Bearer. C'est vrai? Ah oui. Oui. Par contre... Quand tu penses à l'accueil de ça, c'est quand même singulier. Quand un homme parle de ça... Oui, mais il ne faut pas s'en surprendre. Je connaissais quand même assez bien M. Moldournier. Puis c'est le genre de personnage, hein. Je pense que tout ce qu'il a fait, il a toujours essayé de le faire pour l'histoire. Oui, son investissement en politique, certes, c'est pour lui, mais je pense aussi et surtout, c'est pour ses concitoyens. Les combats ou les épreuves qu'il a rencontrées, on le sait, ils n'ont pas nécessairement toujours été fructueux. Mais c'est avec une forte conviction qu'il les a entamés. Et je pense que c'était la hauteur du personnage. Emmanuel et Mario ont bien brossé un portrait tout à fait exact, selon moi. Au-delà de ça, M. Péladeau, vous avez des liens affectifs avec M. Moldournier. On dit de lui que c'était pour vous aussi votre deuxième père, en quelque sorte. Comment vous vivez ça, tous les événements actuels? Absolument. En même temps, donc, vous savez que j'étais fréquemment en contact, deux, trois fois par semaine avec M. Moldournier. Je suis allé le reconduire en Floride en novembre. On voyait bien que sa santé était déclinante, mais toute sa tête était là. Alors, à chaque fois que je l'avais au téléphone, on l'a vu également aussi en janvier, au retour des vacances, vers le 4 ou le 5, il était présent. Et il souhaitait, tous les jours, il me disait, bien, ça, ça va mieux aujourd'hui, ça va mieux. Donc, il se battait. Mais je suis convaincu aussi, en même temps, il savait que sa santé était déclinante et que, bon, je ne dis pas que la fin s'en venait, mais que probablement aussi sa capacité de pouvoir se déplacer. Et comme c'était un homme orgueilleux, mais pas dans le mauvais sens du terme. On ne l'a jamais vu dans un fauteuil, mais on sait très bien qu'il y avait beaucoup de difficultés à se déplacer. Et il y avait ce courage également. Je voyais dans la presse ce matin, il y a une publicité de l'Université Laval. Et M. Mollroné a été honoré récemment, donc, au Club St-James, à propos du pavillon qu'ils sont en train de mettre en place. On y était tous les deux, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Vous l'avez vu. Il a marché. Il s'est tenu debout. Il a participé donc à ce get-together. Il était tout à fait là. Mais en même temps, il le savait aussi. Et nous, le savions. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas en profité, au fond, de sa présence et de ses conseils jusqu'à la fin. Mais en même temps, ce qui ressort beaucoup d'une des grandes qualités de M. Mollroné, c'est une sorte de magie qu'il avait d'être capable de faire des tons, des liens avec des gens qui, en principe, étaient presque incompatibles. Moi, je dis toujours à la blague comment un homme pouvait avoir comme ami personnel François Mitterrand et Louis Laberge de la FTQ à l'époque. Alors, en même temps... C'est Louis. Il l'appelait C'est Louis. C'est Louis. C'est ça. Il était très fier de son amitié avec Louis Laberge. Et puis, bon, c'est sûr que quand tu le connais, que tu connais depuis de nombreuses années, vous le connaissiez. Bon, un jour, on fait le tour également aussi de sa vie. Donc, il y a de la redite. Mais à chaque fois qu'il en parlait, c'était toujours différent. Avec l'affection. Et Louis Laberge, il en avait énormément de respect. Et il était très fier de la réalisation, de la création du Fonds de solidarité. C'est déjà M. Mollroné en partie. C'est moi qui ai participé avec Louis Laberge à l'édification. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose. Et d'une certaine façon, ça caractérise aussi M. Mollroné parce qu'aujourd'hui, le Fonds de solidarité, ça paraît évident, mais à l'époque, un fonds financé par des cotisations syndicales, il ne savait pas nécessairement... C'était innovateur. Oui, exactement. Et M. Mollroné est autour de ça. Il est autour. Donc, dans une salle, le négociateur entre la partie patronale, bien qu'il représentait la partie patronale, il souhaitait toujours avoir un deal. Excusez-moi l'expression, un deal. Parce que pour lui, encore une fois, la réalisation était importante. Et il savait, et d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il devait faire des compromis. Donc, dans une négociation, et notamment, évidemment, comme il représentait des grandes entreprises, notamment des entreprises américaines, mais pas uniquement des entreprises américaines, puisqu'il a négocié la convention du journal de Montréal. Il y avait un lien particulier avec votre père aussi. Il y avait cette volonté d'accroître la richesse collective. Parce que, tu sais, ces choses-là, ça se passe une table après l'autre. Et c'est parce qu'on fait des compromis qu'on crée de la richesse et qu'on fait en sorte qu'on va avoir un climat de travail qui va participer, justement, à l'effort collectif. Je le disais, une sorte de magie, la manière, Molroné, de faire les choses. Bien, les gens se demandent comment... Il y a-t-il pu y avoir une relation aussi proche, aussi affective entre M. Molroné et Pierre-Carles Péladeau, dont les options politiques, mettons, on va s'entendre là-dessus, diffèrent un peu. Vous avez été chef du PQ, il a été premier chef du Canada et tout ça. Comment vous avez surmonté ça? Comment ça se faisait? Comment ça se passait? Parlez-vous de politique un peu de temps en temps? Non, on ne parlait pas de politique. C'est une bonne chose. C'est ça qui était le truc. Bien, en général, c'est une bonne affaire, justement, d'éviter les sujets de contradiction ou d'opposition. Mais une chose est certaine, et on le sait en même temps aussi, M. Molroné baignait dans la politique. Donc, il adorait son métier. Et il reconnaissait mon investissement à l'intérieur de la sphère politique. Et à cet égard, il ne se gênait pas pour me donner des conseils, des conseils de politiciens, peu importe. Donc, c'est l'orientation que vous allez défendre. Alors, un de ses meilleurs conseils, puis Dieu sait si effectivement c'est naturel. Mario peut en parler aussi. Il faut être près de son caucus. Mais en même temps, c'est quand M. Molroné dit ça, il dit qu'on gouverne en équipe, on réussit en équipe. Et ça, pour lui, c'était extrêmement important. Ce n'est pas un « loaner ». Ce n'est pas quelqu'un qui veut réussir uniquement pour lui-même. Il veut le faire pour le pays, pour ses concitoyens, ses concitoyennes. Et évidemment, en politique, il voulait le faire pour ses collègues députés à la Chambre des communes. M. Féladeau, vous allez prendre la parole tout à l'heure pendant la cérémonie. Je ne veux pas voler nécessairement. Je ne veux pas scouper nécessairement vos propos. Mais en même temps, juste revenir un peu. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne, que l'on se souvienne de M. Molroné? Quand vous pensez à lui en ce moment-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? M. Molroné, bon, effectivement, il y a deux ou trois affaires dans mon intervention. Mais celle dont je peux vous parler, et ça me fait extrêmement plaisir de le faire parce que je pense que c'est un geste fondamental. Ça dépasse le cadre national ou domestique du Canada. Il le fait, je pense, dans une perspective qui, justement, n'était pas politiquement rentable ou le cas échéant qui pourrait éventuellement lui rapporter quelque chose au niveau national. Évidemment, je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Donc, son combat pour l'abolition de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela. C'est un... Bon, certaines personnes disent que c'est un grand pas pour l'humanité. Mais je pense qu'effectivement, c'est le cas parce qu'on a peu vu de chefs d'État s'engager comme ça un petit peu librement, un peu gratuitement, mais qui a fait en sorte, pas uniquement en Afrique du Sud, qui, justement, donc, dans une réalité internationale, a démontré que nous sommes capables de faire avancer le genre humain. Et Dieu sait si cette réalisation est grande, grandiose, pour employer l'expression d'Emmanuel. – Oui, c'est vrai, parce qu'au fond, quand on y pense, le petit gars de Becamo a été... – Becamo, il y a ça. – Becamo. – Becamo, oui, c'est vrai. À l'avant-là, on est de Becamo. Le gars de Becamo a vraiment été celui qui a coupé les dernières chaînes, qui retenait des Noirs sur la planète. C'est quand même quelque chose, sa place dans l'histoire. Avant de vous laisser, M. Péladeau, parce que je sais qu'il y aura des moments de beaucoup d'émotion au cours de la cérémonie. Mais je sais qu'il y a un objet que M. Maloney avait au bureau à Québécois qui sera utilisé pendant la cérémonie. Parlez-moi de ça un peu. – Bien, bon, je ne sais pas. C'est comme, tu sais, toujours, on pense, même si on est politicien, on fait énormément de discours. Il y a toujours également aussi autour de cette question-là, donc, des habitudes. Alors, bien, évidemment, il intervenait à chaque assemblée annuelle. Il l'a fait durant de nombreuses années. Alors, il y avait sa petite éponge, sa petite éponge rouge qu'il utilisait, au lieu de mettre son doigt pour tourner ses pages. Alors, avec sa petite éponge rouge, il tournait. – Je pense que tu es en mesure de la voir à l'écran. – Ah oui! – Ah oui! Elle était rouge. Elle n'était pas bleue, l'éponge? – Non, elle était rouge, si mon souvenir, elle m'a. Elle était rouge. – OK. Et donc, ça sera à l'Église pour aider ceux qui auront à tourner les pages, quand même. Il sera quand même vraiment à présent. Bien, merci, M. Péladeau, d'avoir été avec vous. – Non, un dernier petit mot, puis je pense que tout le monde également aussi va s'en réjouir. Je pense que ça vaut la peine, quand même, de souligner vraiment donc l'investissement de Mme Mulroney, puis de ses enfants, donc, qui ont accueilli la population, que ce soit à Ottawa ou aussi à Montréal. Ils l'ont fait à l'image de M. Mulroney, à l'image de quelqu'un qui était près des gens, qui savait fort bien, donc, d'où ils venaient, et que cette amitié, que cette proximité participait justement, je dirais, à l'édification et puis au bien-être de la société. – Oui, la dignité de la famille marque tout le monde dans les cœurs, tout le monde au Québec. Merci, M. Péladeau. – Encore une fois, mes sympathies et bonne sérémonie. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci d'avoir été là.